Hey salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment échanger ou dupliquer une arme ou d'autres items tout d'abord pour échanger forcément vous devez avoir accès au multijoueur pour invoquer ou être invoqué par un ami sans accès au mode en ligne malheureusement vous ne pourrez pas effectuer d'échanges ensuite pour les duplications de l'arme ce n'est pas réellement une duplication mais des méthodes qui vous permettent d'avoir deux fois la même la première méthode est d'invoquer un ami afin qu'il vous donne l'arme souhaitée pour cela aller dans le menu puis multijoueur et paramétrer un mot de passe là par exemple ici nous avions mis ce 6 ce paramétrage doit être fait également par votre ami avec exactement le même mot de passe votre ami doit alors faire une marque d'invocation à un endroit précis afin de le retrouver de le trouver facilement une fois la marque mise en place utilisez votre remède pour l'invoquer et attendez qu'ils rejoignent votre monde une fois qu'il est connecté dans votre monde il lui suffit d'aller dans le menu inventaire sélectionner l'arme avec la touche x ou a en fonction de la plateforme et de sélectionner laisser l'arme sera alors au sol vous n'avez plus qu'à la ramasser et à l'équiper pour échanger c'est exactement le même principe mais vous échangez tout simplement les armes que vous voulez tous les deux par exemple dans la vidéo nous avons échangé l'arme de berserk contre le katana lunaire dans la vidéo je parle d'armes mais vous pouvez échanger n'importe quel item que ce soit les armures les consommables etc la deuxième méthode elle elle ne permet pas d'échanger mais de dupliquer les armes si besoin pour cela il vous suffit une fois d'avoir terminé le jeu de relancer en new game plus et d'aller récupérer votre arme pour l'avoir en double par exemple si vous souhaitez avoir deux ou shikatana vous pouvez aller chercher une seconde fois au katakon finesse dans la première zone cette méthode elle est utile pour les joueurs qui n'ont pas accès aux multijoueurs voilà j'espère que cette petite astuce vous bas que ces petites astuces du canadé vous auront plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait allez ciao tout le monde